C'est ici le pasteur Cédric Kassongo et comme promis, nous vous l'avons dit, nous allons chaque jour vous faire parvenir quelques courtes vidéos. Et comme je vous l'ai signifié, mon objectif dans ces vidéos, c'est de vous préparer pour l'année 2022. Et aujourd'hui, c'est la première leçon, le premier enseignement, quelque chose de très provocateur. Alors donc, je vais donc vous parler de trois exigences. Comment changer votre vie, comment être préparé pour avoir une grande vie, une bonne vie de prospérité dans l'année 2022. Nous allons donc parler, dans le livre de Deutéronome 30, 15, la Bible dit, et ça c'est Dieu qui parle, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Écoutez-moi très bien. Et quand vous avancez dans le verset 19 du même chapitre, il dit, « Aujourd'hui, j'en prends à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » C'est donc à toi de choisir. Et ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui parle. Voilà. Toutes choses dont vous avez besoin pour une grande vie, Dieu les a déjà bénis devant vous. Et il vous demande de choisir la vie. Ne ratez pas ce que je suis en train de dire. Et écoutez très bien, ne ratez pas ce que je suis en train de vous dire, parce que ça va être la première exigence pour que votre vie soit transformée. Vous devez être d'accord avec moi que Dieu vous demande, Dieu vous donne l'opportunité de choisir. Pour avoir une bonne vie, une grande vie et une vie de prospérité dans cette année 2022 qui arrive, vous avez besoin de choisir. Une bonne vie est une affaire de choix. Vous avez certainement raté ça. Suivez-moi très bien. Une bonne vie est une affaire de choix. Chaque jour, nous choisissons. Parfois, nous choisissons de façon consciente et d'autres fois, de façon inconsciente. Tous les choix que vous et moi avons fait jusqu'à aujourd'hui ont produit la qualité de vie que nous avons. En d'autres termes, je suis en train de vous dire que nous sommes le produit de nos choix. Vous êtes là où vous êtes à cause des choix que vous avez faits antérieurement. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est une affaire de choix. Ne ratez pas ce que je suis en train de dire. Écoutez-moi très bien. Ne ratez pas cette expression. Le choix est une affaire de sélection. Le choix est une affaire de prendre des décisions. Les sélections et les décisions que vous faites chaque jour créent la vie que vous vivez maintenant. La vie que vous êtes en train de mener aujourd'hui est le produit des décisions que vous avez prises hier. Non, certainement que vous avez raté ce que je suis en train de dire. Écoutez-moi attentivement. La vie que vous êtes en train de mener aujourd'hui est le produit des décisions d'hier. Et par conséquent, si vous voulez mener, avoir une bonne vie, demain, il est important pour vous de prendre de bonnes décisions aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Le choix donc est un processus de réflexion. Vous devez me comprendre et certainement être d'accord avec moi que votre processus de réflexion détermine tout ce qui vous arrive dans la vie. Tout ce qui va vous arriver et tout ce que vous allez devenir est le produit de votre processus de réflexion. Vous avez certainement raté ça et je voudrais que vous écoutiez attentivement parce que je vais déposer quelque chose dans votre amour propre. Qui, je pense, va ouvrir votre vie à des possibilités pour vous faire comprendre que Dieu vous a créé pour de grandes choses. Pour que vous puissiez vivre votre potentiel total, il est important pour vous de prendre de bonnes décisions. Vous savez, nous disons que le choix est un acte de sélection. Le choix est un acte de prendre des décisions et le choix est un processus de réflexion. Écoutez-moi très bien. Vous êtes ce que vous êtes en train de penser tout le temps. L'un des plus grands hommes qui a vécu, le roi Salomon, a dit, il est comme les pensées de son cœur. Tu n'es pas ce que tu postes sur Facebook. Tu n'es pas la voiture que tu conduis. Tu n'es pas ce que tu nous montres lorsque tu t'habilles bien et que tu sens bon comme un gardien de roses. Tu es ce que tu penses. Ce que tu penses produit la vie que tu es en train de vivre maintenant. Les pensées que tu es en train d'avoir maintenant, ces pensées-là, produisent la vie que tu vis. Si tu es fauché, si tu es pauvre, si tu es misérable, si tu n'es pas heureux, tu n'es pas joyeux. Toutes ces choses sont le produit de ta réflexion, sont le résultat de ton processus de pensée. Que tu puisses aller à la prochaine étape de ta vie, pour que tu puisses vivre une bonne vie en 2022, tu dois réaliser que le processus de pensée qui t'a conduit là où tu es en ce moment, ne sera pas en mesure de te conduire à la prochaine étape. Tu as besoin de changer ce schéma de pensée. Tu as besoin de changer la façon de voir les choses, la façon de prendre tes décisions. Si tu changes, ça va déterminer la façon dont tu vis ta vie sur cette terre. Suivez très bien. Tu vas certainement dire, pasteur, je comprends ce que vous êtes en train de dire. Je comprends cette partie de choisir. Je comprends la partie du processus de pensée. Et tu ajoutes à cela que la vie que je mène aujourd'hui est le produit des décisions prises hier. Et maintenant, vous allez peut-être me demander, comment est-ce que je peux changer ma pensée ? Comment est-ce que je peux renouveler ma pensée ? Comment est-ce que je peux changer mon processus de pensée ? Je suis heureux que tu aies posé cette question. Une très belle question. Nous sommes nés vides et nous avons été programmés par notre environnement. Alors, les experts sont d'accord que la vie que nous menons aujourd'hui, c'est notre potentiel, nos succès, nos échecs. Toutes ces choses dépendent et sont le produit de notre environnement. La vie que vous allez mener demain, dans un an, dans un jour ou dans un an, ou dans dix ans, dépendra de votre environnement futur. Si vous voulez changer la vie que vous menez aujourd'hui, si vous voulez changer la personne et l'esprit que vous avez maintenant, vous devez changer votre environnement psychologique. Vous devez donc changer votre mental, votre intelligence, vos émotions. Et la seule façon de changer cela, vous devez arrêter de nourrir votre esprit avec les choses que vous ne voulez pas voir se manifester dans votre vie. Et vous devez aussi tenir compte de votre entourage. Les gens qui viennent à vous, les gens que vous côtoyez, qui sont tous fauchés, qui vivent de salaire en salaire. Ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de mission dans leur vie. Et si c'est ça votre environnement, vous devez donc quitter cet environnement. Vous devez donc comprendre que la grandeur est contagieuse, tout aussi bien que la pauvreté est contagieuse. Pour que vous puissiez voir votre vie renouvelée et transformée, vous devez changer, nourrir votre vie avec une nouvelle façon de penser. Vous devez donc avoir autour de vous des gens qui vous inspirent. Vous devez donc avoir en vous un nouveau langage de gens qui vous nourrissent, qui vous nourrissent de la vie que vous voulez vivre. Si vous voulez être grand, eh bien, ne vous attroupez pas avec des pauvres. Si vous voulez être un bon orateur, eh bien, ne vous entourez pas de personnes qui ne savent pas parler. Si vous voulez faire de grandes sommes d'argent, eh bien, ne passez pas votre temps avec des gens qui vivent de salaire en salaire. Vous devez donc commencer à lire des bouquins qui vous éduquent, de concerts avec la Bible. Mon frère, ma soeur, voici le message, la première exigence pour t'amener à créer cette belle vie, cette grande vie dont tu as besoin. Vous devez donc changer votre environnement émotionnel, spirituel. Trouver une église où les gens vont vous apporter une bonne inspiration, un groupe social qui va vous édifier. Merci énormément et j'ose espérer que ce message va énormément vous bénir. Je voudrais que vous les partagiez et quelque chose de merveilleux va vous arriver. Que, merci énormément, on se voit encore demain et que le Seigneur vous bénisse. Matondo Oui, Matondo La communauté congolaise d'Hostile présente la Nuit d'Action de Grâce 2022 Matondo Matondo Une nuit de louange et d'adoration de la présence de l'Éternel A ne pas manquer A ne pas manquer Le prédicateur c'est le révérend Cédric Cassongo Pasteur fondateur de Harvest Ministries Conférencier et auteur renommé Ce vendredi 31 décembre de 21h à 1h du matin 21h à 1h du matin Le lieu c'est Wilco Workspaces 1615 Scottsdale Doctor Building 2 suite 200 B Le 1 2 TX 78 641 Le transport est assuré et faites un SMS deux jours avant au 203 449 47 74 Matondo 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 Sous-titrage Société Radio-Canada